... Bonsoir, bienvenue à l'émission Ressources.org. Je m'appelle Amélie Boivin-Enfield. Et ce soir, à l'émission, on parle d'un bel organisme que je connais très, très bien. À travers nos journées d'identification de jeunes, où nous complétons le petit carnet aussi. Bien oui, on va en parler, du carnet pour les enfants. Dans le fond, vous faites des campagnes plusieurs fois par année pour insister les parents à se présenter avec leurs enfants. Exactement. Vous êtes toujours à l'écoute de l'émission Ressources.org. Et cette semaine, on parle de la Sodome avec Patricia Lebel, la directrice générale. Et Patricia, j'aimerais ça qu'on parle du volet musicothérapie qui est arrivé il y a quelques mois à peine. Bien merci beaucoup, M. Beaulieu, d'être venu à l'émission ce soir. Merci. Merci à vous à la maison. Je vous invite à aller voir Le Roi-Lyon le 23 mai prochain du côté de l'École des Rives. Je vous retrouve la semaine prochaine. Puis je vous invite à devenir grands frères, grandes sœurs pour les grands frères, grandes sœurs de la Naudière. Passez une excellente semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission de Ressources.org. Et je sais même si vous avez manqué des renseignements, www.tvrm.ca. Bonjour, je m'appelle Amélie Boivin-Enfille. Bienvenue à Je viens de loin. Et cette semaine, à l'émission, on reçoit Moussa Vivienne Katembo, qui est un réfugié de la République démocratique du Congo, qui va nous parler de sa nouvelle vie, mais aussi de son histoire lorsqu'il était en République démocratique du Congo. Et cette semaine, on recevra Adina Vunek et son fils Nazif, qui vont nous parler de leur pays d'origine, la Bosnie. Et cette semaine, à la question Vox Pop, on a demandé aux gens de quel pays les réfugiés de la Naudière promenait-il. Merci beaucoup, Anna Toulouard, d'avoir été avec moi à l'émission. Merci à toi, Jumala, d'avoir été avec moi. Et merci à vous à la maison. Passez une excellente semaine. On vous retrouve la semaine prochaine pour une autre émission de Je viens de loin. Et si jamais vous avez manqué les premières émissions, vous pouvez toujours aller les voir sur notre site Internet au www.tvrm.ca. J'aurais envie de vous demander si vous avez constaté au cours des deux dernières années que les formats ont diminué. Alors, on nous donne un bon exemple dernièrement dans la presse de cette semaine, le 8 février dernier. On nous présente les œufs Cadbury, alors qu'ils sortent à chaque année dans la période de Pâques. Et avant, les œufs pésaient 39 grammes. Et maintenant, cette année, ils pèsent 34 grammes. Alors, c'est une diminution d'à peu près 13 %. Alors, c'est un peu inquiétant. Et c'est en raison du fait que, depuis quelques mois, le chocolat a augmenté de 25 % le cacao, le pur cacao, le produit brut. Et ils posent la question aussi dans le roman, à savoir combien devraient gagner votre partenaire? Est-ce qu'ils devraient gagner moins que vous? Souvent, les hommes ont de la difficulté à avoir une femme qui gagne plus qu'eux. Oui, toujours d'ailleurs. Je pense que oui. Et les femmes qui réussissent bien, parce qu'il y a de plus en plus de femmes qui ont des hauts niveaux maîtrises, bacs, doctorats, qui gagnent plus que leurs conjoints, souvent, ces femmes-là ont de la difficulté à se trouver un amoureux parce qu'ils se sentent inférieurs à la femme. T'as plein ça.